Avec Lionel Gougelot, c'est jusqu'à 9h sur Europe 1, il est 7h50 précisément, l'heure de l'édito politique avec Judith Vintraub du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour. Alors aujourd'hui vous avez choisi de nous parler de la clause anti-ghetto que Valérie Pécresse veut imposer en Ile-de-France et qui soulève de fortes oppositions. Ça veut dire quoi Judith ? Que la présidente de la région veut faire la chasse aux pauvres, c'est ça ? Alors ça c'est ce que disent ses opposants. Elle a tous les macronistes et toute la nupesse de la région contre elle. Mais de quoi s'agit-il en fait ? Tout simplement de faire en sorte qu'il n'y ait plus en Ile-de-France de villes à 60% voire 70% de logements très sociaux, c'est-à-dire à destination de personnes en très grande difficulté économique, comme il y en a tant en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans le Val-d'Oise, les Yves-Gelines, les Hauts-de-Seine. Je pense à Bagneux, à Trappes, à Villiers-le-Bel, à Sarcelles et bien sûr à Nanterre. Des villes dont beaucoup ont connu des émeutes particulièrement violentes fin juin. Alors comment compte-t-elle s'y prendre Valérie Pécresse pour les faire disparaître ? Eh bien le schéma directeur qu'elle a soumis le 12 juillet au Conseil Régional comprend un dispositif pour freiner la construction de ces logements très sociaux dans les villes qui en comptent déjà 30% et plus. En fait depuis 2016, la région, à son initiative, ne subventionne plus la construction de ce type de logements dans ces villes, mais là elle passe à la vitesse supérieure. On nous rebat les oreilles avec la mixité sociale. Mais quand il n'y a que des pauvres, ce n'est plus de la mixité. Et la responsabilité en incombe aussi bien aux maires de gauche qui ont construit du trait social pour se faire un capital électoral qu'aux maires de droite ravis de voir ces électeurs-là partir ailleurs. C'est typiquement ce qui s'est passé à Nanterre par exemple. Et pour casser cette mécanique infernale, il n'y a qu'une solution, faire revenir les classes moyennes avec du logement intermédiaire et de l'accession à la propriété. Cela dit, Judith, on pourrait aussi imaginer d'améliorer l'existence sans arrêter de construire du logement très social. L'expérience prouve que ça ne marche pas. Vous pouvez faire toutes les opérations d'urbanisme que vous voulez. Au-delà d'une certaine proportion de logements à destination des plus pauvres, le flux continu d'arriver fait que ceux qui réussissent préfèrent déménager. C'est le tonneau des Danaïdes. Et puis on parle de mixité sociale, mais c'est aussi de mixité d'origine qu'il s'agit. La population issue de l'immigration est devenue majoritaire dans le logement très social. Et elle aussi, elle rêve de mixité. Vous vous rappelez ces mères maghrébines qui avaient interpellé Emmanuel Macron dans un quartier dit prioritaire à Montpellier, il y a deux ans ? Elles se plaignaient qu'il n'y ait aucun pierre dans la classe de leurs enfants. Il y aura des pierres quand les classes moyennes trouveront de quoi se loger dans un environnement où elles se sentent en sécurité, c'est-à-dire pas dans des ghettos. Des élus français, liens de gauche, ont annoncé qu'ils déposeraient un recours devant le tribunal administratif contre la clause anti-ghetto. La préfecture d'Île-de-France est elle aussi très critique. Il devrait regarder comment le Danemark s'est attaqué aux conséquences de l'immigration incontrôlée. Depuis 2018, il limite à 30% la proportion de non-occidentaux, y compris quand ils sont nés sur son sol, dans des quartiers considérés comme communautarisés. Et les ghettos danois sont en voie de disparition. En France, ce genre de quota ethnique n'est évidemment pas possible. Alors, agissons par les loyers. Signature Judith Vintraub du Figaro Magazine. Merci Judith. A demain, l'édito politique chaque matin. C'est à 7h50 sur Europe 1.